C'est très gentil, Joey. Je t'avoue que c'est pas évident de porter des livres quand on marche avec des béquilles. Oui, je m'en doute. C'est pour ça que je prends soin de ma famille. Et maintenant que toutes les filles de ma classe m'ont vu t'aider et pensent que je suis vraiment formidable, débrouille-toi. À plus tard, béquillette. D'accord. Eh bien, ça fait rien. Ziggy, salut. Alors, raconte comment ça se passe. Moi, 40 degrés, ça veut dire que chaque instant, j'ai peur de terminer et congeler. Comme Maddie devait partir ça, les Jeux Olympiques Junior, le basket, j'ai décidé de m'expatrier un an, moi aussi. Donc, je me suis inscrit à un programme d'échange étudiant. Ce qui était profondément antique de la base, sauf que... Ah, bon, je congède tout. Et du coup, je suis là. Mon copain est à 6 000 kilomètres. Ben, c'est là où vont les potes rabagnants en été, pour compiter la plage. J'espérais que tu serais là pour la fête de la saucisse. J'aurais bien voulu. Il fait tellement froid que les gens se font des sourires chaleureux pour se réchauffer. Tu as un appel de Ziggy. Ouais. Bonjour, Madame Brunet. Toutes mes félicitations pour votre nouveau poste de proviseur adjoint. Merci, c'est une énorme responsabilité. C'était le plus tard, ni quel règlement de lycée. Et ça... Je vais me débrouiller. C'est un appel, Maman. Maman, Maman, Maman... Maman, Maman, Maman. Maman, Maman, Maman... Sous-titrage ST' 501